Bonjour à tous. Bonjour Laurent James. Bonjour. Cet atelier est dédié au climat et à l'émergence de nouvelles opportunités aux Etats-Unis. Deux speakers, deux intervenants ont accepté d'aborder le sujet. Et Stéphane Rau, qui est attaché scientifique aux Etats-Unis, n'a pas pu nous rejoindre. Et donc nous commençons par un enregistrement de la discussion avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et de participer à ce campus. Donc vous êtes Stéphane Rau, aujourd'hui attaché pour la science et la technologie à l'ambassade de France aux Etats-Unis. Vous êtes docteur en sciences de matériaux et avez exercé des fonctions de direction dans l'univers de la recherche et du développement. Aujourd'hui, le thème de ce campus Amérique du Nord est vaste, très vaste. Climat, l'émergence d'opportunités aux Etats-Unis. Aujourd'hui, l'administration Biden, nouvellement en place, est très active sur les sujets climat. Et quel est aujourd'hui le contexte aux Etats-Unis ? Et quelles sont les grandes tendances qui semblent se dégager à votre sens ? Bonjour. Peut-être un petit point historique. Ce que tout le monde avait remarqué, c'est que les Etats-Unis avaient signé les accords de Paris. Ensuite, le président Trump a quitté les accords. Et le président Biden, dès sa prise de fonction, a tout de suite souhaité réinscrire les Etats-Unis dans la dynamique. Donc ça, déjà, ça donne un signal fort. Depuis, ce qu'on peut dire, ce qu'on observe, c'est que l'administration Biden affirme, revendique une approche, ce qu'ils appellent « war of government ». Ça veut dire que tous les ministères, toutes les agences sont invités à s'impliquer sur cette question du climat. Les Etats-Unis, l'administration Biden a annoncé également la volonté d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais en même temps, il y a cet esprit aussi de dire que de limiter les émissions, ça ne sera pas suffisant. Et donc, il y a une nécessité d'investir également pour extraire du CO2 de l'atmosphère, de générer des émissions, ce qu'on appelle des émissions négatives. Et donc, voilà, c'est un petit peu la dynamique. En sachant une petite parenthèse, moi, que j'aime bien quand même rappeler, c'est que globalement, par contre, une réflexion sur les modèles de consommation aux Etats-Unis, ça n'existe pas vraiment. Réduire les consommations d'énergie, oui, mais ça va être par de nouvelles technologies qui vont faire qu'on va réduire la consommation d'énergie. Mais les réflexions sur les modèles de consommation n'existent pas. Alors, donc, ils vont plutôt vers des solutions. Et donc, je pense que c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et nous, on observe vraiment qu'il y a des développements de secteurs d'activité dans le domaine du captage, de l'utilisation, du stockage du CO2. Ou, autre approche, c'est les solutions qui sont plutôt basées sur ou fondées sur la nature, donc des solutions plus écologiques. Donc, c'est un peu les deux secteurs où on voit qu'il se passe des choses aujourd'hui. D'accord. Captage de CO2 et non-based, nature-based solution. Donc, ce sont deux secteurs qui sont émergents, que vous observez comme émergents. Et sur la base, de quels indicateurs vous fondez-vous pour faire ce constat ? D'abord, c'est peut-être les observations que depuis, quand on est ici à Washington, qu'on peut faire très facilement. C'est qu'il y a eu un lobbying depuis plusieurs années et qui continue encore aujourd'hui. Je voyais des articles encore ce matin, un lobbying des think tanks, des associations qui poussent très, très fort tout ce qui est le captage du carbone, le développement de cette industrie, on va dire, du captage du carbone, de son stockage ou de son utilisation. Donc, c'est des think tanks ou des associations professionnelles qui s'appellent, par exemple, Carbon Utilisation Research Council, où il y a aussi le Carbon Capture Coalition, ou alors le Global CCS Institute, des structures bipartisanes, c'est-à-dire qui sont aussi bien démocrates que républicaines, qui s'appellent le Bipartisan Policy Center, où l'Atlantic Council, très présent. Donc, beaucoup d'événements à Washington où ils poussent le développement de cette technologie. Et en même temps, c'est aussi de voir que ce n'est pas nouveau, les investissements pour la R&D dans le domaine du captage du carbone et de son stockage ont été à peu près constants depuis toute une dizaine d'années. Aujourd'hui, en 2021, c'est environ de 220 millions de dollars, les investissements qui vont être faits. Il y a aussi l'Energy Act qui a été voté en 2020, qui est une loi de programmation pluriannuelle, où il y a 4,7 milliards de dollars qui sont annoncés sur cinq ans pour soutenir. Alors, ce n'est pas du tout que le captage du carbone. Ça va aussi pour soutenir le développement de prototypes, de projets pour l'industrie du charbon, du gaz naturel, mais toujours avec l'esprit qu'il faut réduire leurs émissions de CO2. Donc, il y a des moyens importants. Et puis enfin, il y a aussi, je pense qu'il faut mentionner le plan infrastructure dont tout le monde entend parler ces derniers jours. Dans le plan infrastructure, alors il faut voir ce qui a été voté la nuit dernière, donc il faut voir ce qu'il y a derrière, mais il y avait 18 milliards d'annoncés sur huit ans pour soutenir la R&D, le déploiement de technologies de captage de carbone, le transport et la séquestration du carbone. Le transport, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de développement, et donc encore un soutien, on va dire, de l'État fédéral. Mais en parallèle de tout ça, ces derniers mois, on va dire, c'est presque sur ces derniers mois, il y a énormément de fondations qui ont annoncé leur souhait d'investir aussi bien dans le domaine du captage du carbone que des solutions nature-based solutions, des solutions fondées sur la nature. Il y a par exemple, alors je vais donner une liste ici, parce qu'elle est quand même assez importante, c'est le Restoration Fund de Apple, porté par Apple et Conservation International, 200 millions de dollars, le Nature Conservancy Project, 100 millions de dollars, avec le World Wildlife Project et Environmental Defense Project, 100 millions de dollars chacun, tous soutenus par la fondation Jeff Bezos, Bezos Earth Fund. Il y a aussi une initiative de la fondation Musk qui s'appelle Programme XPRIZE, la fondation Gates. Voilà, aussi bien des engagements publics que des engagements privés. Impressionnant, donc qu'entend-on exactement par Nature-Based Solutions ? Et puis, avez-vous des exemples de solutions innovantes ou de technologies qui couvrent cette approche qui semble dominante ? Oui, parce que, alors qu'est-ce qu'on entend par les solutions basées sur la nature, fondées sur la nature ? Ça englobe de nombreuses approches qui sont aussi bien, l'idée globalement, elle est toujours d'utiliser les capacités naturelles des écosystèmes terrestres pour piéger du carbone. Ce stockage, on va générer du stockage de biomasse dans la biosphère, dans les sols, dans la végétation. Toujours en préserver, alors une approche, ça va être soit de préserver les écosystèmes existants ou de réhabiliter des systèmes dégradés. Alors, plus généralement, les termes utilisés, on va parler de reforestation, de reboisement, d'utiliser des agro-systèmes pour stocker de la biomasse, ou ça peut être aussi de stocker de la matière organique dans les sols. Alors là, les Américains, il y a un gros programme français qui s'appelle l'approche 4 pour 1000. Français international, porté par la France, poussé par la France, mais l'approche 4 pour 1000, les Américains n'en font pas partie. Donc, c'est un peu pour dire que finalement, ce que je suis en train de décrire là sur les Nature-Based Solutions, les Américains sont quand même un petit peu en retrait de tout ça. C'est quand même pas... Mais bon, je continue l'approche de disperser ce qu'on appelle du biochar, c'est-à-dire des résidus de biomasse dans les sols, ou de répandre des roches broyées dans les sols pour augmenter leur productivité, donc leur capacité à capter du carbone. Donc voilà, ça regroupe un petit peu tout ça. Derrière les NBS, et c'est peut-être pour ça que ça intéresse, mais moins pour l'instant, les Américains, c'est qu'il n'y a pas de développement industriel important. – Pas de développement industriel important, et pourtant peut-être des opportunités économiques ou des modèles d'affaires qui peuvent se dessiner dans le temps, quels seraient les exemples possibles ? En tous les cas, en imagine-t-on aujourd'hui ? – Alors, tout à fait, il y a de la dynamique. Je pense que mon collègue évoquera tout à l'heure le captage du carbone, c'est vraiment là où il se passe vraiment un développement industriel très important, avec des investissements à venir très importants, sur les solutions plus écologiques basées sur la nature. Si on regarde d'un point de vue recherche et développement, enfin pour la recherche, les seuls financements qu'il y a eu ces dernières années, on ne trouve que des petits… Il y a un programme, il dure depuis 30 ans, donc c'est important depuis 30 ans, mais ce n'est qu'un million de dollars par an, à l'échelle américaine, ce n'est pas grand-chose. Il s'appelle le Long Term Ecological Research Programme, qui a été porté par la NSF, National Science Foundation. Voilà, c'est tout ce qu'on peut trouver comme programme important. Et pourtant, il se passe des choses aux États-Unis, et je pense que c'est intéressant de le mentionner auprès d'une communauté d'entrepreneurs. On observe qu'il y a tout un tas de start-up, de petites entreprises qui se mettent sur le secteur. Alors, il y a une première catégorie qui va s'investir plus pour apporter des solutions, vraiment des services directement… des services qui utilisent la nature. Je vais citer, par exemple, Carbo Culture, qui produit du biochar à partir de résidus de biomasse, et qui donc produit ce biochar pour que ce biochar soit enfoui dans les sols. Et donc, c'est un exemple de start-up. Il y en a beaucoup qui se développent, qui proposent directement des services. Et alors, on découvre qu'il y a aussi tout un écosystème qui est en train d'émerger. Ce sont en fait, là encore, des petites entreprises qui veulent reposer sur le fait qu'ils veulent aller dans la dynamique. On a observé ces derniers temps que les grands groupes industriels, les fondations telles que Walmart, ou le Bezos, Apple, ou Microsoft, tout récemment, plus récemment, en tout cas, ont fait des annonces comme quoi ils voulaient acheter des crédits carbone. Donc, en fait, il y a une opportunité pour des entreprises de proposer, peut-être des entreprises qui vont être du secteur agricole, du secteur forestier, ou des ONG qui sont dans l'environnement, de vendre des crédits carbone en ayant, eux, des actions sur le terrain, ou de reforestation, des choses comme ça. Et donc, il y a tout un écosystème de start-up qui est en train de se développer aux États-Unis, soutenu par les capitaux risqueurs, qui veulent se mettre, qui proposent une sorte de plateforme de mise en relation. Aussi bien, ils vont proposer, donc, ce service de mise en relation, mais aussi, ils vont proposer un service de vérification, de standardisation des procédés. Et alors, bon, quelques exemples, je ne sais pas, c'est Climate Action Reserve, où il y a Nori, qui sont des start-up qu'on a remarquées un petit peu, qui font un peu plus parler d'elles. Voilà, donc quelques opportunités, bien que jusqu'ici, les investissements aient été plutôt à un niveau très faible. D'accord. Donc, des soutiens financiers, qui ne sont pas de programme public, et essentiellement des initiatives d'investisseurs américains. Alors, en fait, il y a quand même, là, c'est une description de ce qui s'est passé jusqu'ici, puis avec l'administration Biden, on voit bien qu'il y a quand même des annonces et des choses qui se font, on voit que ça va bouger. Voilà, il y a certainement un soutien plus important qui va émerger. Aujourd'hui, le secteur, clairement, le secteur des solutions basées sur la nature, il n'est pas structuré. S'il y a un lobbying à Washington, il est essentiellement porté par quelques ONG, et donc, il n'a pas du tout l'efficacité de celui que je décrivais tout à l'heure pour la capture du carbone. Mais bon, les capitaux risqueurs soutiennent les start-up que j'ai mentionnés, donc c'est quand même quelque chose. Et puis, donc, l'administration Biden, là, il y a un appel à projet que je pense qu'il est intéressant de mentionner, qui est en cours, de 75 millions de dollars, qui est porté par le ministère de l'Agriculture, qui s'appelle Regional Conservation Partnership Program, qui a comme vocation à soutenir les initiatives dans ce domaine-là. Donc après, il faut essayer de regarder. Donc c'est aussi bien un petit peu pour la recherche, mais que pour le déploiement de solutions à plus grande envergure. Et puis, je le rappelle, il y a quand même toutes ces annonces qui viennent des fondations, notamment la fondation portée par Apple et Conservation International, The Restore Fund, ou l'initiative du Bezos Earth Fund, qui s'appelle Nature Conservancy, qui sont des fondations, donc qui vont financer, dans chacun des cas, ces 100, 200 millions de dollars, donc qui devraient accompagner le démarrage, le développement peut-être d'un écosystème d'entreprise dans ce domaine-là. Très bien. Impressionnant néanmoins en termes d'initiative et de développement. Donc Laurent Jams, notre deuxième intervenant, sera interrogé sur les sujets de captation de carbone dans le second temps de ce campus. OK, oui. Peut-être juste pour alors conclure de mon côté, pour repasser la parole à Laurent. Moi, ce que je peux dire, ce qu'on observe, c'est que vraiment la dynamique, elle existe, et c'est lui et Laurent qui vont pouvoir raconter tout ce qui se passe dans le domaine du capteur du carbone. Il y a des investissements privés et des investissements publics très importants, un soutien public très important. Bon, tout ça, ça se passe dans un contexte, moi j'aime bien rappeler qu'aux États-Unis, où ils sont convaincus que pour réduire les émissions, il faudra passer, ils sont plus convaincus du fait qu'il faut plus de technologie pour réduire les émissions. Donc voilà, le captage du carbone va dans ce sens-là. Mais en même temps, bon, voilà, soyons vigilants, l'administration Biden ouvre quand même des nouveaux horizons en s'intéressant aux solutions plus écologiques basées sur la nature. Donc c'est certainement un secteur à suivre. Merci beaucoup Stéphane pour cet éclairage et toutes ces nouvelles pistes passionnantes pour les entrepreneurs français. Laurent, vous êtes avec nous. Je suis avec vous. Vous êtes actuellement directeur adjoint scientifique en charge des relations industrielles, de la valorisation et de l'innovation à l'Institut national des sciences de l'univers au CNRS. Tout ceci après une carrière chez Schlumberger et des activités de conseil et de recherche dans le domaine de la transition énergétique. Donc parmi toutes les grandes tendances que Stéphane a décrites, il a insisté sur la capture de CO2, CO2 capture, utilization and storage, CCUS. Et quel est le niveau de constater de développement de cette filière aux Etats-Unis ? Alors, peut-être un mot sur la filière pour bien préciser ce dont il s'agit. Donc en gros, il s'agit de capturer, ou de capter, on va dire capter d'ailleurs en français, du CO2 principalement sur les sources ponctuelles de grand volume, donc essentiellement industrielle ou du secteur énergétique, de le transporter et de l'injecter sous terre dans des formations rocheuses qui sont, je dirais, au-delà du kilomètre en termes de profondeur. Et l'alternative au stockage dans ces formations de façon permanente, c'est l'utilisation du CO2 pour fabriquer des produits à forte valeur ajoutée. Et les produits que l'on fabrique, ce sont des carburants de synthèse, des produits chimiques ou des matériaux, quelque part. Donc, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, c'est quand même perçu comme une des options les plus prometteuses pour réduire les émissions de CO2 atmosphériques et principalement celles d'origine anthropique et donc de grand volume. Les Etats-Unis, de fait, sont vraiment leaders sur cette filière au niveau mondial. Alors, ils partagent leur leadership avec d'autres pays comme la Norvège, par exemple, sur le stockage, mais ils sont quand même très en avance. Et la preuve en est, en gros, les projets industriels à l'heure actuelle, donc de taille commerciale, qui sont en cours d'opération dans le monde puisque, en gros, on a 10 projets aux Etats-Unis sur 19 au niveau mondial qui totalisent 25 millions de tonnes de CO2 injectées par an. Alors là, je parle du stockage, captage et stockage. 25 millions de tonnes de CO2 injectées par an sur 32 millions de tonnes injectées au niveau mondial. Donc, les Etats-Unis sont clairement en avance. En termes d'investissement, effectivement, on a, sur la période 2012-2019, on a eu 4 milliards d'investis à peu près sur des actions de R&D mais aussi de démonstration de développement d'infrastructures, donc un des investissements assez large. Alors, il faut quand même savoir que le stockage, pour rester sur le stockage, se fait à l'heure actuelle principalement dans le cadre d'opérations pétrolières. Sur les 10 projets dont j'ai parlé, il y en a 9 qui sont des opérations pétrolières et qui visent, en injectant le CO2 sous la terre, à produire davantage d'hydrocarbures. Donc, on n'est pas sorti du secteur pétrolier et gazier encore aux Etats-Unis. Le CO2, pour l'instant, est utilisé principalement pour ce qu'on appelle la récupération assistée d'hydrocarbures en faisant tout pour qu'il reste sous terre sur le long terme. Il y a un seul projet qui injecte dans un environnement un petit peu différent qui est le projet d'écature dans l'Illinois où on injecte dans un aquifère. Donc là, il n'est pas du tout question d'opérations pétrolières. Alors, en termes de développement, de maturité un peu de la technologie, je dirais qu'on est à peu près à tous les niveaux. En termes, pour ce qui est du captage, on est évidemment commercial pour un certain nombre de technologies comme l'absorption ou le captage et la séparation par membrane. Sur d'autres technologies, on est à des niveaux de TRL, donc la Technology Readiness Level, qui sont beaucoup plus bas. donc aux Etats-Unis, on regarde absolument tout pour se laisser ouvert toutes les options. C'est pareil pour le stockage. Les stockages en aquifère ou en réservoir déplété sont tout à fait mûrs et il y en a de nombreux, tout comme la récupération assistée. Par contre, évidemment, des stockages dans des formations un petit peu plus exotiques comme les basaltes ou les charbons sont à des niveaux de TRL beaucoup plus bas. Pour la valorisation ou l'utilisation, là aussi, c'est pareil. Il y a tout un tas de technologies et de voies possibles. La minéralisation, la carbonatation est très avancée déjà et très amont puisque là, on va être sur effectivement des TRL quasiment commerciaux. Par contre, on a d'autres utilisations qui sont encore en recherche fondamentale ou qui amorcent le développement. Voilà. Je comprends bien que le niveau de développement, les TRL peuvent être faibles mais néanmoins, il doit y avoir aujourd'hui des acteurs sur le marché américain sur le sujet au niveau industriel et en tous les cas l'usage d'application. Oui, oui. Il faut savoir effectivement que le développement c'est bien mais il n'y a pas de développement intéressant si on ne passe pas dans une phase de déploiement et de déploiement massif. Et donc effectivement, je reviendrai peut-être sur la stratégie de déploiement puisque le secrétaire d'État à l'énergie a passé une commande au National Petroleum Council pour une feuille de route de déploiement du CCUS sur le territoire américain. Mais en gros, pour revenir peut-être pour commencer par le secteur, par les acteurs industriels impliqués, donc au niveau du captage, donc il faut savoir comment on s'intéresse aux sources ponctuelles de grand volume, c'est principalement le secteur de l'énergie qui est considéré. puisque 70% des sources ponctuelles de grand volume viennent des centrales à gaz et des centrales à charbon. Donc on n'est vraiment pas sortis du secteur énergétique dans le cadre des émissions de CO2, contrairement d'ailleurs à la France, évidemment, puisque l'électricité est d'origine nucléaire et à l'Europe plus généralement où le focus est beaucoup plus sur les sources industrielles. Donc captage, le secteur de l'énergie essentiellement, stockage, comme je le disais, a une implication extrêmement forte du secteur pétrolier et gazier puisque quelque part toutes les compétences en fait se trouvent dans le secteur pétrolier et c'est eux qui seront les opérateurs de stockage plus tard. D'ailleurs, je voudrais citer une entreprise comme Occidental, par exemple, qui se présente à la fois comme un opérateur de stockage et comme une société de service pour accompagner le développement de stockage qui seront opérés par d'autres. Voilà. Donc tout ça, évidemment, soutenu par des dépenses programmes d'incitation et puis par des investissements assez significatifs qui commencent à venir du privé. En termes de déploiement, je reviens un peu sur ces feuilles de route. Donc le National Petroleum Council a vraiment prévu en fait un déploiement un peu en trois phases. Alors avec une première phase qui est une phase d'amorçage, d'activation sur 5-7 ans qui vise vraiment à lancer la filière. Puis une phase d'expansion à 15 ans et une phase de, on dirait, pleine échelle où là, à 25 ans, on souhaiterait arriver à des volumes stockés de l'ordre de 500 millions de tonnes par an. Et il faut savoir que ce chiffre de 500 millions de tonnes est jugé relativement conservateur par rapport au potentiel d'émissions à capter et par rapport aussi au potentiel de stockage. Donc on pourrait tout à fait arriver à 1 milliard voire 1 milliard 2 de tonnes de CO2 captées et stockées par an. Voilà. Donc, alors évidemment, tout ça va se faire avec des investissements massifs dans les infrastructures, à commencer par les infrastructures de transport puisque là, il s'agit de fonctionner un peu avec des hubs où en gros, on va capter les émissions de CO2 de différentes émetteurs localisés dans une même zone géographique, ramener tout ça sur les lieux de stockage de la façon la plus efficace possible avec effectivement probablement des investissements dans les infrastructures de transport importants. Je vais vous poser une question sur la manière dont se structurait la filière. Donc je note qu'il y a ces programmes qui s'est très lié finalement au oil and gas et à l'énergie et aux infrastructures. Oui, beaucoup. Voyez-vous des opportunités pour les entreprises françaises et notamment des PME dans ce paysage ? C'est un peu plus difficile effectivement parce que vous l'avez compris les projets de stockage sont quand même des très très gros projets avec des centaines de millions d'investissements. Donc il faut en fait pour les PME je dirais aller avec les gros opérateurs français qui peuvent travailler sur le sol américain en total par exemple ou Engie ou d'autres je pense qu'effectivement y aller ensemble avec des gros opérateurs me semble la stratégie la plus prometteuse. Alors par contre ce qu'il est aussi possible quand même c'est de développer des partenariats alors peut-être avec des plus petites structures pour démarrer plus en amont au niveau de la recherche et du développement voire des petits démonstrateurs en faisant du transfert technologique à la fois dans le sens de la France vers les Etats-Unis et peut-être aussi parfois dans le sens Amérique vers la France Alors derrière il y a toute la question du U dont on a un peu parlé le U utilisation ou valorisation là on est quand même à l'heure actuelle sur des beaucoup plus petits démonstrateurs et là je pense qu'il y a une place pour les PME innovantes pour aller montrer la technologie faire de la démonstration technologique aux Etats-Unis là encore c'est mieux d'y aller en partenariat à mon avis parce que ça permet de rentrer plus facilement dans le système américain mais faire de la démonstration en bénéficiant de crédits ou de mécanismes de soutien financier qui sont quand même très intéressants aux Etats-Unis on n'en a pas parlé mais on arrive à récupérer sur les bons projets de l'ordre de 250 dollars par tonne de CO2 capté et stocké ou utilisé de façon permanente donc c'est énorme quelque part comme soutien financier et on bénéficie en plus d'environnements réglementaires assez favorables donc faire de la démonstration aux Etats-Unis dans une optique de déploiement qui viendra dans les prochaines années me paraît une très bonne stratégie il vous semble qu'il y a un futur en tout cas il y a un futur absolument bon sur cette note très positive à moins que vous souhaitiez évoquer un sujet que je n'ai pas mentionné ou que Stéphane n'a pas mentionné mais je pense qu'on a déjà dressé un tableau assez vaste oui oui je pense qu'on a tout couvert ce qui était intéressant peut-être j'ai écouté justement Catherine McGregor d'ENGIE qui parlait juste à l'instant peut-être qu'on peut parler deux minutes de la fameuse acceptabilité sociale parce que ça va être un enjeu pour le développement et le déploiement de ces très gros projets notamment de captage et de stockage et Catherine disait à juste titre qu'il s'agit de faire très très attention à mon avis à co-construire avec les parties prenantes ce genre de projet et clairement on l'a vu dans le passé vouloir éduquer au changement climatique pour presque imposer en gros ce genre de solution ne fonctionne pas du tout puisque en fait très vite on suscite des oppositions il faut être très très prudent et je pense qu'il est très important de travailler avec toutes les parties prenantes dans la réalisation justement de ce genre de projet et de feuilles de route voilà merci pour cette conclusion merci beaucoup je vous en prie avec plaisir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous